Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 au sommaire de cette émission Triste automne. L'homme qui voudrait squatter notre temps de cerveau disponible est un polémiste raciste, sexiste qui annonce une guerre civile, déteste les musulmans, prône les discriminations. Il s'appelle Éric Zemmour, il n'est pas candidat, mais c'est tout comme, et bien sûr, il obsède les médias. La présidentielle qui s'ouvre se fera-t-elle exclusivement sur le terrain de l'extrême-droite ? De quoi Zemmour et les autres sont-ils le symptôme ? Sommes-nous devenus réacs ? On en parle aujourd'hui avec nos invités, Frédéric Matonti et Hugo Palietta à l'Air Libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'est parti. Éric Zemmour, ancien journaliste du Figaro, de LCI, de CNews, vu aussi chez Ruquier sur France 2, squattent votre télé depuis 15 ans. Il a écrit des livres où il tricote ses obsessions, le suicide supposé de la France, la masculinité opprimée par les femmes, les musulmans. Peut-être vous-même ou certains de vos proches trouvez-vous sa musique attirante ? Peut-être le voyez vous-même comme une victime du système, affreusement censurée par le CSA. Éric Zemmour répète pourtant depuis plus de deux décennies des idées qui ne sont pas franchement nouvelles. Elles ont un nom, les obsessions des clinistes et racistes de la vieille droite identitaire. Alors, ces derniers jours, j'ai relu ces mots. Ces mots, à lui, prononcés à la télé, prononcés à la radio, écrits dans les livres qu'il a publiés. Ce ne sont pas de simples provocations. Ces mots dessinent un programme et une politique. Pour Zemmour, l'immigration est, je cite, une invasion, une colonisation. Il défend le grand remplacement, théorie d'extrême droite revendiquée par le tueur de Chris Church, qui a tué 50 personnes dans une mosquée de Nouvelle-Zélande en 2019. À ses yeux, les mineurs migrants sont, je cite, des voleurs, des assassins, des violeurs. Tous, oui, tous, dit-il. Pour ces mots-ci, Éric Zemmour est sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet de Paris. Lui, président, interdirait les prénoms qu'il juge non-français parce qu'ils sont une, je cite, insulte à la France. Lui, président, supprimerait le droit du sol et prétend, je cite, renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas, les délinquants comme les chômeurs. Éric Zemmour est juif, mais ça ne l'a pas empêché de dire des trois enfants juifs de 3, 6 et 8 ans, assassinés par Mohamed Merah à l'école Osar Atora de Toulouse en 2012, qu'ils étaient, je cite, des étrangers avant tout parce que leur famille a décidé de les enterrer en Israël. Zemmour pense que, je cite, la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Il considère que les employeurs ont, je cite, le droit de refuser des arabes et des noirs. C'est interdit par la loi. Il considère les musulmans comme une armée d'occupation favorable aux terroristes. Le nazisme, dit-il, est un peu raide, un peu intolérant, mais de là à le comparer à l'islam, un peu raide, un peu intolérant. Voilà comment il parle d'un régime qui a massacré des millions de juifs, les résistants, les tziganes, les homosexuels. Le même nous dit, je cite, que Pétain a sauvé des juifs contre l'épreuve de tous les historiens. Il vante les crimes du général Bugeaud, figure de la colonisation en Algérie. Pour lui, être français, c'est ça. Bien sûr, il théorise l'infériorité des femmes, le besoin des hommes, dit-il, et de dominer pour se rassurer sexuellement. Leur sexualité, je cite, repose sur la violence. Le pouvoir doit rester dans la main des hommes. Sinon, je cite encore, il se dilapide. Comme Mediapart l'a révélé, plusieurs femmes, une élue, des journalistes, une maquilleuse, une hôtesse d'accueil, l'accusent de baisers forcés, de propos et de gestes à caractère sexuel non souhaités. Sur ces faits-là, soudain, Éric Zemmour ne dit plus rien. Pour certains de ces mots, Éric Zemmour a été condamné par la justice en 2011 pour provocation à la discrimination raciale, en 2018 pour provocation à la haine religieuse, en 2020 pour injure et provocation à la haine avant une relaxe en appel. Pour chacune de ces déclarations, il y a des enregistrements, il y a des écrits, il y a des preuves. Tout est là, tout est dit, tout est prêt. Que vous soyez de gauche ou de droite, de rien, fatigué par la politique, ces mots ne peuvent pas vous laisser indifférents. Ils sont ceux d'un projet politique autoritaire. Ils annoncent une guerre identitaire, celle de tous contre tous. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. que vous ne pourrez pas dire que vous ne pourrez pas dire que vous ne pourrez pas. J'accueille sur le plateau mes invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Hugo Palietta. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille et vous avez publié avec Ludivine Bantini ce livre « Face à la menace fasciste » chez Textuel. Bonjour, Frédérique Matonti. Bonjour. Vous enseignez la science politique à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et votre livre est la pour titre « Comment nous sommes... sommes-nous devenus réacs ? » C'est publié chez Fayard. Hugo Palietta, « Face à la menace fasciste », c'est le titre de votre livre. Éric Zemmour, est-il un fasciste ? Oui, si on définit un fasciste ou un néo-fasciste, si on définit le fascisme comme un projet, disons, de régénération de la nation par purification, purification ethno-raciale, il faut que la France retrouve son identité, ses valeurs fondamentales et presque éternelles en se débarrassant de ceux qui l'éloignent, justement, de cette identité, de ses racines profondes, etc. Et aussi, en se débarrassant de ceux qui sont les alliés, ce qu'il appelle le parti de l'étranger, en reprenant d'ailleurs des mots de l'idéologue antisémite Drummond, eh bien, typiquement, avec Zemmour, on est dans ce type de projet de régénération par purification. Donc oui, je dirais, c'est un idéologue néo-fasciste qui cherche à, dans quelque sorte, convertir son capital médiatique dans le champ, on va dire, partisan, politique partisan. Dans un texte récent, dans la revue Contre-temps, vous dites l'énigme, c'est qu'un personnage aussi médiocre peut, à ce point, occuper le devant de la scène médiatique et bousculer le jeu politique d'une des principales puissances capitalistes. Vous dites même, Zemmour est un symptôme morbide. De quoi ? De plusieurs choses. Il est le symptôme d'une transformation des médias, d'ailleurs, que, bien en évidence, se fait avec Maton-Tier dans son livre. Il est le symptôme d'une radicalisation de pan entier de, je dirais, de la classe dominante. On pense beaucoup à Bolloré, à son empire médiatique en voie de constitution, qui ne frise pas avec l'extrême droite, qui est de plein pied dans l'idéologie d'extrême droite, qui en fait la promotion via toute une série d'idéologues. Il est le symptôme d'un backlash anti-égalitaire, anti-féministe, masculiniste, anti-raciste, et donc raciste, de fait. Il est le symptôme d'une extrémisation de la droite qui s'est beaucoup amplifiée avec Nicolas Sarkozy. Et puis, il est le symptôme, je dirais, d'une montée d'un certain type de racisme, en particulier d'une islamophobie, qu'on peut qualifier de conspiratoire, au sens où elle postule qu'il y aurait une sorte de conspiration, de complot islamiste, voire musulman. On joue beaucoup sur cette confusion chez Zemmour et chez d'autres, qui viserait à détruire la France, détruire l'Occident, détruire en quelque sorte la civilisation, nos valeurs, notre identité, etc. Frédéric Maton-Ti, dans ce livre, vous décrivez un grand basculement réactionnaire depuis 40 ans qui n'a cessé de s'accélérer jusqu'à la période actuelle. Est-ce que quelqu'un comme Zemmour, c'est l'avatar ultime de ce basculement ? Alors, on va dire, c'est celui qui est le plus visible, c'est le porte-parole le plus visible, mais c'est en même temps celui qui est en avant des autres, mais derrière, il y a toute une espèce de marée, tout à fait marée, au sens vraiment une marée qui monte, de personnes qui sont là, qui sont sur tous les plateaux de télévision, qui sont des éditorialistes, qui sont des essayistes, et qu'on voit absolument partout. Alors, c'est sûr que c'est lui la tête de gondole, mais incontestablement, il y en a d'autres, je ne sais pas, Eugénie Bastier, Elisabeth Lévy, les commentateurs, Pascal Praud, tous ces... Vous les passez tous en revue dans votre livre. D'ailleurs, votre livre, il est né de cette exaspération, vous avez dit, face à ces figures d'extrême droite qui trustent le paysage médiatique, vous les avez citées, il y a aussi Natacha Polony, il y a aussi toute la bande de voleurs actuelles, Geoffroy Lejeune, Charlotte Dornela, ce qu'on voit aussi d'ailleurs aujourd'hui maintenant sur Europe 1, ou les identitaires qu'on invite, par exemple, chez Hanouna, avec table ouverte chez Hanouna. À votre avis, tous les deux, pourquoi ont-ils infesté à ce point aussi rapidement le paysage médiatique ? Alors, c'est une évidence, c'est tout d'abord le fait que le paysage médiatique fonctionne aujourd'hui sur le buzz et sur la reprise, c'est-à-dire sur le clic, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'accord entre les chaînes d'info qui ont besoin de faire du buzz et le fait que ces buzz sont relayés sur les réseaux sociaux. Donc, une phrase scandaleuse, comme celle que prononce régulièrement Zemmour, celle-là, elle va automatiquement se retrouver, bien sûr, commenter, recommenter, sujet de controverse, et être totalement exposée dans les réseaux sociaux et exemplifiée, exagérée par les réseaux sociaux. Alors, c'est ça qui est le plus frappant, c'est-à-dire que ces journaux, ces télés ne jouent que là-dessus, bien entendu, sur ce système, et on voit bien que des émissions comme celle de Pascal Praud jouent là-dessus, mais il y en a d'autres, je veux dire, quand on voit à quoi joue Europe 1 maintenant, comment Europe 1 a été normalisé très très vite entre la fin du printemps, le début de l'été et la rentrée, et le rôle d'animateur, d'animatrice comme Sonia Mabrouk, on voit bien à quel point c'est une idéologie qui se diffuse à très grande vitesse. On va d'ailleurs regarder, rapidement, Hugo Barata, je donne la parole après, notamment dans l'émission « Touche pas à mon poste », la populaire émission de Cyril Hanouna sur C8, après la décision du CSA, qui a convaincu CNews d'arrêter l'émission de Zemmour. Éric Zemmour a été très présent dans cette émission, écoutez ce qu'on disait récemment à Valentine Auberti, la chercheuse Claire Sécaille. Éric Zemmour, à lui tout seul, alors, ce n'est pas du temps de parole, donc ce n'est pas une parole directe, c'est souvent ces soutiens qui viennent sur le plateau de TPMP, eh bien, représentent à lui tout seul 40% de l'émission, et ça depuis l'affaire du CSA jusqu'à la semaine dernière. Autre graphique, celui du temps d'antenne par famille politique depuis la rentrée, pareil, qu'est-ce qu'on constate là ? Là, on constate que l'extrême droite représente la majorité de la sensibilité politique telle qu'elle s'exprime dans les sujets politiques, que je précise, qui représentent 21% de l'émission. Sur ces sujets politiques, on est bien sûr sur plus de la moitié qui ne sont rien que consacrés à l'extrême droite. Gopalietta, ces chiffres, ils sont assez parlants. Cette présence de Zemmour, d'autres dans ses émissions, dans ses dispositifs médiatiques, c'est quoi ? C'est une demande de la société, ou c'est un petit monde médiatique qui tourne en rond, qui pense qu'il s'agit des demandes de la société ? Le problème, c'est qu'en réalité, c'est difficile de statuer, parce que, d'une certaine manière, l'offre peut en partie constituer la demande, pas de toutes... Les médias ne peuvent pas tout, les idéologues médiatiques ne peuvent pas tout, on l'a vu à de nombreuses reprises. Les idéologues médiatiques ont souvent été d'accord entre eux, par exemple, je ne sais pas, sur le référendum traité constitutionnel européen, et finalement, la réponse de la population a été non, majoritairement. Donc, ils ne peuvent pas tout, mais, malgré tout, le fait de voir marteler toute une série de pseudo-évidences à longueur de temps fait que certaines positions peuvent exister dans la population, et dans toutes les classes, d'une certaine manière, dans toutes les classes sociales, dans toutes les couches sociales, et qu'après, il y a une certaine demande. Effectivement, il y a toute une partie de la population qui se retrouve dans les positions d'extrême droite, et pour qui, eh bien, c'est intéressant de voir Zemmour tous les soirs à la télé, sur CNews, et c'est pour ça qu'il rassemble, je ne sais plus, plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs chaque soir, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, d'ailleurs. Voilà, mais par ailleurs, tout ce processus de banalisation n'aurait pas été... Ce n'est pas quelque chose qui s'est joué sur 2-3 ans, quoi. Il faut regarder des déplacements idéologiques qui se sont joués sur plusieurs décennies, et qui ont rendu, effectivement, légitimes ou banales des éléments de langage, comme disent les professionnels de la politique. Par exemple, l'idée d'incompatibilité entre l'islam et la République, imaginez qu'on dise ça du judaïsme, heureusement qu'on trouverait immédiatement que c'est un discours antisémite, et que quiconque porterait ce discours aurait du mal à trouver micro ouvert dans les émissions de grande écoute. Sur l'islam, on peut dire tout et n'importe quoi, et surtout le pire, depuis une bonne vingtaine d'années. Et en fait, ça s'est fait par petites touches depuis, je dirais, notamment le début des années 2000, où il y a eu une accélération autour notamment de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux, en tout cas, qui était au cœur de la loi. Mais disons que les choses se sont accélérées ensuite. Il y a eu évidemment les vagues d'attentats, là encore, et toute une série de digues ont sauté progressivement et qui ont droitisé l'ensemble du champ politique. Et malheureusement, la gauche, dans son ensemble, d'une certaine manière, n'a pas été au rendez-vous, que ce soit au début des années 2000 ou dans la période récente. On va y revenir sur la gauche. Frédéric Matonti, ça s'accélère particulièrement en cette rentrée. On a pu ainsi vu surgir, par exemple, sur France Inter, deux chroniques hebdomadaires, de Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, présente sur de nombreux médias, conservatrice, et d'Alexandre Devecchio, directeur de Figarovo. C'est l'extension permanente de... Oui, c'est très frappant. C'est-à-dire que quand on ne regarde pas la télévision ou la radio pendant une semaine, on revient et hop, on a l'impression qu'ils ont grignoté encore un petit morceau supplémentaire. Il y a effectivement une logique de qu'ils sont partout, tout en répétant qu'ils ne peuvent plus rien dire. C'est quand même aussi la logique du discours qui est le leur. Ce basculement, Frédéric Matonti, vous le faites, ce basculement réactionnaire, conservateur, vous allez nommer les choses mieux que moi, mais vous le faites remonter au début des années 80, dans la foulée, en gros, du grand tournant néolibéral, anti-mai 68, qui se développe à l'époque, à gros traits, très gros traits, qui en sont les figures, les acteurs, en fait, qui en sont les responsables ? Est-ce que c'est nous tous ? Est-ce que c'est nous tous qui sommes devenus réactifs ? Non, ce n'est pas nous tous, le titre est volontairement un petit peu provocateur. Bien sûr que ce n'est pas nous tous, mais disons qu'on est passé d'une hégémonie culturelle de gauche, en gros, qui va jusqu'à la fin des années 70, qui permet d'ailleurs l'élection de la gauche à l'élection présidentielle, puis aux législatives derrière. Donc, on voit ce basculement qui s'en perd à peu près au milieu des années 80, avec des figures aussi importantes qu'Alain Finkielkraut dans La défaite de la pensée, qui véritablement marque un tournant du point de vue de l'histoire des idées, qui s'oppose très tôt à ce qu'il appelle le multiculturalisme, au jeunisme, c'est la grande période des SOS racisme, par exemple. Et donc, il y a tout un discours de déploration qui est au cœur du discours réactionnaire aujourd'hui, qui est un discours de déploration sur la perte de la grande culture, de la culture légitime. Alors, bien sûr, après, il y a d'autres gens qui s'engouffrent dans cette brèche. Paul Yonet, par exemple, qui, lui, est un de ceux qui, au moment de l'attentat de Carpentras, qui est un cimetière qui est vandalisé. Et comme Le Pen est passé à la télévision deux jours avant, il y a un lien qui est fait dans la presse entre cette vandalisation du cimetière et le passage de Le Pen. Et Yonet explique, en réalité, met en place une thèse qu'il développe par la suite au début des années 90, qui consiste à dire qu'en fait, les vrais responsables du racisme en France, ce ne sont pas le Front National, c'est les antiracistes. C'est une thèse qu'on entend énormément aujourd'hui. C'est-à-dire... Aujourd'hui, les vrais racistes, nous dit-on, ce sont ceux qui parlent, par exemple, de racisme d'État, de racisation, qui emploient le terme race pour signaler précisément que c'est un des clivages, une des variables qui permettent d'expliquer le monde social. C'est les gens qui emploient, c'est les intellectuels qui parlent d'intersectionnalité. Donc, tout ce discours qui est dominant aujourd'hui, en fait, il prend ses racines dans les années 80 et 89. Avec un certain nombre de vrilles, je ne sais pas comment le définir, mais de gens qui sont passés littéralement d'une gauche, de la gauche à la droite devant l'extrême droite. Alors, on voit ça... Alors, oui, enfin bon, est-ce qu'on peut considérer que Finkercrode est à gauche ? Je ne suis pas sûre qu'on peut dire ça. Alors, on peut dire qu'effectivement, il y a dans la gauche, dans le Parti socialiste, par exemple, des gens proches du Parti socialiste comme le Printemps républicain qui, effectivement, alimentent beaucoup ces discours, en particulier en jouant sur une fausse opposition entre ce qui serait d'un côté les classes populaires, donc des politiques en direction des classes populaires qui seraient des bonnes politiques et des mauvaises politiques en direction des minorités. Donc, qui crée une fausse opposition mais qui empoisonne totalement le débat politique à partir de la défaite de Jospin à la présidentielle. Alors, plusieurs choses là-dessus, mais puisque on va vous parler de la gauche et Hugo Pelleta, vous en avez parlé aussi, on va regarder un extrait, regarder ces mots ce week-end de l'ancien ministre Arnaud Montebourg, ancien ministre socialiste en campagne pour la présidentielle. c'était dimanche sur RTL. La privation des visas pour moi ne fonctionne pas, donc je suis décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Eh bien, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Ce sont des transferts d'argent privés là, non ? Ce sont des transferts d'argent privés mais qui aujourd'hui sont une manne pour ces pays et nous avons besoin aujourd'hui de dire que ça suffit. Autrement dit, pour résoudre la question de migratoire, pour régler cette question de tension entre États sur cette question migratoire, eh bien, on prend l'argent au portefeuille des gens qui ont de l'argent chez Western Union. Arnaud Montebourg a dit s'être mal exprimé, il a été lâché par certains de ses soutiens mais cette proposition avant lui, et c'est là où c'est intéressant, elle a été faite par d'autres. En premier chef, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Oui, on est dans la filiation d'une certaine manière de la déchéance de nationalité qui avait été proposée par Hollande et Valls à la fin du mandat de Hollande. On est dans la filiation de Valls mise de l'intérieur disant qu'à se gargarisant d'expulser plus que la droite et puis on pourrait remonter plus loin. Il y a eu, là encore, c'est tous ces petits déplacements idéologiques qui ont fait que, d'une certaine manière, s'est produit toute une série de consensus entre la gauche et la droite, par exemple, sur le fait que l'immigration est un problème qu'il faut régler. Dès lors qu'on part de ce postulat ou de ce prétendu postulat, effectivement, on ne peut aboutir qu'à des politiques un peu anti-migratoires ou très anti-migratoires, mais en réalité, pas des politiques, par exemple, d'accueil des réfugiés ou globalement des migrants et des migrantes. Voilà, donc c'est tous ces faux postulats ou toutes ces fausses évidences qu'il faudrait réinterroger et la gauche ne pourra pas renaître si elle ne met pas en question toute une série de choses que la gauche, disons, de gouvernement a pu accepter à partir des années 80 comme étant des évidences en se regardant dans le miroir que lui tendait la droite et que lui tendaient notamment les idéologues médiatiques de droite ou en voie de droitisation à cette époque-là. Frédéric Matonti, vous connaissez bien le PS. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens comme Montebourg ou d'autres ? Vous en avez cité d'autres, Hollande, Val, c'est ça ? Quand, je vais vous demander d'aller dans leur tête, mais pourquoi ces gens-là ont ces évolutions ? Montebourg, ce n'est plus le PS. Montebourg, il a quand même une position un peu plus Il a une histoire au PS, pour aller vite. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des socialistes, une partie, pas tous. Je dirais, si j'osais prendre une expression un peu triviale, mais on a l'impression que quand il y a un trou, au lieu de l'éviter, ils mettent les pieds dedans. Et c'est exactement ce qui se passe avec toutes ces controverses. Il suffit de penser aujourd'hui aux controverses autour de la woke culture ou de la cancel culture. On les voit faire comme s'il y avait là quelque chose de formidablement dangereux. C'est un épouvantail qui a été en partie brandi par la droite et par l'extrême droite. Et on voit le parti socialiste, une partie du parti socialiste en train d'expliquer que oui, effectivement, c'est extrêmement dangereux. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il faut qu'ils reviennent dans leur tête. Je crois qu'il faut qu'ils... Ce qu'on peut imaginer qu'ils pensent, c'est que ça va faire plaisir à leurs électeurs. En réalité, plus ce genre de choix est opéré et plus les électeurs sont déconcertés, sont prêts à aller vers l'abstention, c'est plutôt ça qui se passe. La dernière campagne, je dirais, qui n'avait pas ce discours-là, c'est la campagne de Benoît Hamon. On voit bien comment la campagne de Benoît Hamon était une campagne qui, justement, ne cédait pas sur ce genre de principe, mais elle a été lâchée par une partie de l'appareil socialiste. Il y a d'autres responsables, Hugo Palietta, dans votre livre. En tout cas, si je vous lis, vous dites qu'il y a eu plusieurs strates à tout ça, mais vous dites, par exemple, que le quinquennat Macron, pour vous, a accéléré cette bascule. Oui, parce que là, on parle effectivement de discours, et on a raison de prendre au sérieux les discours, le champ intellectuel, ce qui se joue dans le champ médiatique, etc. Mais il y a tout ce qui se joue, évidemment, dans les pratiques de pouvoir, les pratiques gouvernementales, les politiques qui sont menées. Et là, évidemment, avec Macron, du point de vue, notamment, du maintien de l'ordre, comme on dit, notamment dans le cadre des manifestations, il y a eu ce que les sociologues Olivier Filleul et Fabien Jobard ont appelé une brutalisation du maintien de l'ordre qui est absolument indéniable, qui a été constatée par des organisations qui sont assez peu, on peut difficilement accuser de gauchisme, ou je ne sais quoi, Amnesty International, ou je ne sais pas, la commissaire des droits de l'homme à l'ONU, Michel Bachelet. Et on a... Bon, les chiffres parlent, à peu près une trentaine de mutilés au cours des manifestations de gilets jaunes, près de 1 200 personnes qui ont été condamnées, des mains arrachées, des yeux, des personnes éborgnées, une femme qui est morte suite à Zineb Redouane, suite à... À Marseille. Voilà, à Marseille, suite à un lancé de grenadacrymogène en l'air. Et puis, énormément de condamnés, comme on n'a jamais vu en plusieurs décennies. 1 200 personnes condamnées à de la prison ferme, je crois, un millier de personnes condamnées après à la prison avec sursis. 12 000 personnes qui ont fait de la garde à vue, c'est inimaginable. Et d'une certaine manière, faisons cette expérience de pensée. Sous Sarkozy, entre 2007 et 2012, on avait l'impression d'avoir affaire à un gouvernement très autoritaire, etc. On n'a pas vu, au moment, par exemple, du mouvement contre la réforme des retraites de 2010, qui est un mouvement extrêmement massif, avec aussi des affrontements avec la police qui se sont... Bon, on n'a absolument pas vu ce degré-là de répression, d'autoritarisme d'État. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé au cours des années 2010. Et Macron, effectivement, est à la fois l'incarnation et un facteur d'accélération de ce tournant autoritaire, disons. Frédéric Matenti, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure. Vous, vous dites, justement, dans ce livre, c'est une des thèses du livre, vous dites, pour des pans entiers de la gauche, aujourd'hui, le combat antiraciste et la défense des classes populaires, en fait, sont devenus presque incompatibles. On est là, on arrive là, en fait, en gros, comment on crée une base électorale, une base populaire si ces deux combats sont incompatibles ? À partir, effectivement, de 2002, il y a une espèce d'opposition qui est créée qui est pour dire si Jospin a perdu, c'est parce qu'en fait, il n'a fait que des politiques pour les minorités, les minorités étant les femmes, les gays, à cause du Pax. Et donc, il aurait délaissé les classes populaires. Alors, on peut critiquer la politique de Jospin, bien entendu, et on peut dire qu'il n'a sûrement pas fait une politique aussi à gauche qu'il aurait pu la faire du temps qu'il y avait Il faut dire que des think tanks, comme Terranova, avaient théorisé ce genre de choses à l'époque. Donc, non, Terranova, calcule ça, dit ça juste après. Terranova dit ce discours, enfin, émet ce discours au moment de la présidentielle de Hollande en expliquant que, précisément, la gauche a perdu les électorats ouvriers et une partie des petites classes moyennes. Et donc, il ne faut pas faire ça et qu'il faut du coup cibler à nouveau les minorités, les enfants démigrés, les femmes, etc. Et j'ajoute, vous avez par là-dessus donc le printemps républicain qui lui dit il faut, contre Terranova, il faut au contraire justement s'occuper des classes populaires. En fait, c'est un discours qui est un discours absurde puisque ce discours serait vrai si dans les classes populaires il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de gays, il n'y avait que des blancs. Donc, c'est un discours qui est évidemment absurde et la gauche ne pourra fonctionner, ne pourra gagner des élections, ne pourra reconstruire une hégémonie que si elle est capable justement de parler aux deux, c'est-à-dire de parler aux deux, de faire les deux choses. Parler à tout le monde, quoi. Sociétale, je déteste le mot, mais bon, et faire une politique aussi de redistribution. Hugo Palida voulait réagir. Oui, non, juste pour aller dans ce sens-là, c'est d'autant plus absurde que précisément, par exemple, les immigrés et les descendants d'immigrés sont de manière disproportionnée présents dans les classes populaires. ils représentent une part très conséquente des classes populaires aujourd'hui. Si on prend les classes populaires comme les ouvriers, les employés et même une partie de ce qu'on appelle parfois les professions intermédiaires, disons, c'est au moins 60 à 70 % de la population. Les immigrés et surtout leurs enfants, voire leurs petits-enfants qui peuvent, pour certains, en tout cas ceux qui ne sont pas issus de l'immigration européenne, peuvent subir le racisme sous la forme de discrimination systémique, etc., se situent largement dans les classes populaires. Donc, d'une certaine manière, la question, c'est une question de capacité hégémonique de la gauche, c'est comment on produit un discours qui, effectivement, est à la fois suffisamment universaliste pour parler à tout le monde, pour parler d'intérêt universel commun à l'ensemble des membres de cette classe majoritaire et sans laquelle la gauche ne parviendra jamais à changer la société, et puis, en même temps, prend au sérieux les questions spécifiques qui se posent à certaines composantes au sein des classes populaires, ceux et celles qui subissent le racisme, ceux et celles qui subissent la domination patriarcale, etc., etc. Et il y a quelque chose, disons, ici, à inventer sur laquelle la gauche française a complètement raté le coche. On a beaucoup parlé de la gauche, on a parlé de Zemmour au début de l'émission. Je voudrais qu'on parle de la grande absente du moment rapidement. Elle s'appelle Marine Le Pen, c'est la présidente du Rassemblement national. Son parti est né dans l'ultra-droite, son entourage est d'ultra-droite. Aujourd'hui, elle nous parle de De Gaulle, elle veut se rendre aimable par contraste avec Éric Zemmour. Est-ce que c'est pas elle la grande gagnante du moment au sens où elle se recentre et à son extrême-extrême droite se crée peut-être, peut-être, peut-être un socle de voie pour la suite, tous les deux ? C'est difficile de répondre à ça parce que la stratégie de la dédiabolisation qui est une stratégie au sens où ça ne correspond absolument pas à une réalité, une réalité, c'est quelque chose qu'elle met en place depuis assez longtemps. On a plutôt l'impression qu'elle s'est fait piéger, c'est-à-dire qu'elle s'est fait dépasser sur sa droite. Pour son extrême-droite. Bon, voilà, je ne sais pas du tout comment les choses vont se terminer. Ça va dépendre aussi beaucoup de savoir si Zemmour a ses signatures ou si Zemmour n'a pas ses signatures. Ça va dépendre de savoir si ceux qui donnaient leurs signatures à Marine Le Pen vont plutôt les donner à Zemmour. Donc là, on est plutôt dans l'incertitude sur le résultat final. Mais des déplacements incomprus au sein de la droite possibles dans les prochains mois ? Sans doute plutôt vers Zemmour à ce stade. En tant qu'ancien journaliste du Figaro, bien ancré dans la droite conservatrice, bourgeoise, etc., est catholique, il a ses réseaux dans ces milieux-là. Donc il a sans doute davantage de capacité à nouer des alliances. C'est là le danger précisément de Zemmour, c'est que sans doute sa capacité au second tour à rassembler une majorité est sans doute plus importante que Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, je pense, ne va pas le laisser occuper seul le créneau de la radicalité. Récemment, elle a fait un discours allant totalement dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Elle disait qu'il y a bien un racisme d'État et un racisme systémique en France, mais c'est vis-à-vis des Blancs et vis-à-vis des Français. Le thème du racisme anti-Blanc, dont vous dites bien tous les deux comment il a été construit médiatiquement et y compris politiquement par plein d'acteurs politiques différents, de droite mais aussi de gauche. Petite question pour finir. Pendant cette campagne, le manuel de survie pendant cette campagne, qu'est-ce qu'on fait ? On éteint la radio, on éteint la télé, on attend que ça passe. Hugo Pallietta, dans votre livre, vous dites, pardon, il faut le faire sur tous les terrains. Il y a un terrain électoral qui n'est pas franchement celui sur lequel on se situe là, mais il y a le terrain disons culturel, intellectuel et qui est aussi un terrain politique ou idéologique si on veut. Et là, il y a des batailles à mener et si on ne les mène pas, effectivement, d'autres dans l'autre camp d'une certaine manière les mènent. C'est ce qu'ils appellent la guerre culturelle et ils le font depuis des décennies. Donc non, on ne peut pas rester l'arme au pied et faire le doron et simplement casser sa télé ou voilà, il va falloir mener ce combat-là qui doit se mener à tous les niveaux. C'est aussi un combat social par exemple, un combat syndical. Donc voilà, à tous les niveaux, il va falloir mener ce combat dans les mois et dans les années à venir et ce ne sera pas fini d'ailleurs avec l'élection présidentielle. Vous parlez dans votre livre à la nécessité de démocratie réelle, de rupture avec le capitalisme et de mobilisation populaire de haute, voire de très haute intensité. Un dernier mot, Frédéric Matanti, vous, une de vos réponses, c'est de dire il faut faire une réforme fiscale, il faut restaurer l'état provisant, il faut restaurer les services publics. Oui, et puis il faut aussi, par rapport à ce discours qui monte, je pense que ça ne sert à rien d'aller débattre avec Zemmour. Comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, par exemple. On ne sait pas le faire, que quand il dit une énormité, il faut à peu près dix minutes pour pouvoir le démonter, ça ne marche pas. En plus, il hurle, il crie, mais en revanche, je pense qu'il est extrêmement important qu'on soit capable, les uns et les autres, de s'armer pour pouvoir convaincre ceux qui seraient tentés. Donc je pense que c'est très important de démonter son discours et le discours de Marine Le Pen et le discours des Républicains qui aussi est quand même passablement contaminé pour être capable de se défendre dans l'espace public, de convaincre ceux qui sont vraiment tentés, leur donner des armes, peut-être faire en sorte que certains journalistes aussi soient un peu plus armés quand ils vont les interviewer. Vous voterez en 2022, tous les deux ? Je crois que vous avez dit que je vous ai posé la même question la dernière fois déjà. Bien sûr. En tout cas, au premier tour, c'est sûr, je voterai. Au deuxième tour, on verra. Oui, enfin, pour l'instant, oui, sans doute, je voterai. Je ne suis pas enchantée, c'est le moins qu'on puisse dire, de la concurrence à gauche. Je préférerais qu'ils soient infiniment moins nombreux parce que je ne vois pas comment on peut gagner une élection avec six candidats. Merci à tous les deux. Hugo Pallietta, sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille, vous avez publié avec Ludivine Bantini, je le remonte, ce livre Face à la menace fasciste. Hop là, c'est textuel. Nous sommes tous, comment sommes-nous, pardon, devenus réac, c'est publié chez Fayard. Merci à tous les deux. On part à Glasgow. Merci. À Glasgow, en Écosse, la COP26 sur le climat continue jusqu'à la fin de la semaine. Lors de ce rendez-vous, les délégués du monde entier doivent trouver un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et bien sûr, on le sait, il y a urgence. Nos envoyés spéciaux, Christophe Gueniot et Youmni Kezouf sont à Glasgow. Christophe, salut. Vous vous êtes intéressé au fameux article 6 des accords de Paris, l'accord sur les marchés carbone. Alors, il est totalement méconnu, mais il est actuellement au cœur des débats. Ouais, salut Mathieu. Écoute, c'est effectivement un très gros sujet pour la COP ici, mais pour bien comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière et regarder un peu ce qu'ont promis les pays pour l'instant. Tous s'engagent peu ou prou vers ce qu'on appelle le net zéro et le net zéro, par exemple, l'Union européenne, elle dit qu'elle aura atteint le net zéro en 2050. L'Inde a fait une grosse annonce en disant qu'elle atteindrait le net zéro en 2070. D'ailleurs, dans la version du texte final diffusé ce matin, il est explicitement indiqué que tous les pays devraient proposer d'atteindre le net zéro d'ici le milieu de 7. Alors, le net zéro, c'est quoi ? Voici la définition optimiste de Laurence Tubiana de la Fondation européenne pour le climat. C'est d'arriver à ce que les émissions mondiales en 2050 ou autour de ça, les émissions que nous produisons, les hommes, elles soient à zéro. Et la petite marge qu'on a, c'est ce que la nature peut absorber ou bien si on est géniaux et qu'on a trouvé la technologie, qu'on est arrivé à capter les gaz à effet de serre de l'atmosphère en en faisant quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le net. Donc zéro, c'est tout le monde doit aller à zéro et ce qui dépasse, il faut être capable de confier à la nature, aux forêts, à l'agriculture la capacité de nous mettre à zéro, zéro. Et voici celle nettement plus critique de Karine Thibault de Greenpeace Belgique. Le net zéro, en tout cas selon Greenpeace, c'est pour nous vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre le plus proche du zéro parce que c'est ça dont on a besoin en réalité pour respecter l'accord de Paris rester en deçà d'une élevation de température de 1,5 degré. Le problème, c'est que de plus en plus, ce mot est utilisé pour travestir en fait un autre système. Ça veut dire un système qui combine une réduction des émissions de gaz à effet de serre mais en fait une compensation carbone. Ça veut dire pour une entreprise ou pour un État d'aller finalement acheter par exemple auprès d'un autre pays le fait qu'il y ait une forêt ou qu'il y ait des panneaux solaires et compenser finalement les émissions que cette entreprise ou que cet État fait. Et donc, c'est très grave, c'est très dangereux parce que ça peut amener en fait à déconstruire complètement tous les efforts qu'on met en place pour réduire nos émissions. Alors, le problème que pointe Karine Thibault, c'est que pour atteindre ce net zéro, il faut mettre en place des marchés carbone. Ces marchés, ils sont pour l'instant à l'état de projet dans l'article 6 de l'accord de Paris. Ce matin, ce n'est pas un, mais trois textes qui ont été diffusées concernant l'article 6 et tous sont encore à cette heure truffés de crochets des options que les négociateurs des 197 parties vont s'échiner à trancher ces prochaines 72 heures. Alors, l'article 6, c'est quoi ? L'explication de Karine Thibault. L'article 6, c'est l'article qui fait débat, c'est l'article de la bataille, c'est l'article qui a fait tomber des copes, qui est très, très conflictuel. Alors, c'est un article qui est dans l'accord de Paris pour l'expliciter. Il a plusieurs points. Donc, d'abord, comprendre que quand il a été écrit, quand on le lit, il ne parle pas de marché de carbone. Donc, l'article 6, il parle de coopération entre États sur la réduction des gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, il y a même une partie très spécifique qui explicite comment un État peut soutenir un autre État, par exemple, pour développer un plan de réduction de sa consommation énergétique ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément du marché, mais de plus en plus, il a été compris comme un article qui réfère au marché de carbone. Donc, nous, en fait, ce qu'on dit, c'est un, les marchés de carbone ne sont pas nécessaires. Deux, il y a des risques énormes de mettre en fait un cheval de troie au milieu de l'accord de Paris, donc un cheval de troie au milieu de l'ambition climatique et qu'il y a plein de systèmes de greenwashing qui sont inclus dans cet article. Le problème, c'est que pour l'instant, sur la table, il y a d'abord, un, cette question, en tout cas, des compensations carbone. Donc, comme Greenpeace, nous, on y est opposés pour deux raisons. D'abord, un, c'est fondé sur des calculs hasardeux, sur la capacité de séquestration du carbone et deux, ça met en danger aussi les terres. Donc, il y a un calcul qui a été fait par Oxfam qui est très intéressant qui montre, si on regarde tous les engagements vers la neutralité carbone des entreprises et de certains États, qu'on regarde les terres accessibles, si on veut y arriver entre autres en neutralisant le marché de carbone, en fait, il n'y aura plus de terres pour nous nourrir. Donc, à un moment donné, ça ne tient pas vraiment la route, ces compensations carbone, c'est beaucoup de greenwashing. Mais pour Karine Thibault, la vraie question n'est pas là. En fait, le problème, c'est que l'atmosphère s'en fout de nos calculs. L'atmosphère, on n'a rien à foutre de nos systèmes de calculs. Ce qui compte, c'est le nombre de CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. Et là, maintenant, les garde-fous qui sont sur la table sont largement insuffisants pour nous empêcher de nous retrouver dans une situation où, en fait, tout le monde va dire « Mais moi, j'ai un plan conforme à l'accord de Paris. » Non, mais moi, je suis nickel. Moi, je vais vers la neutralité carbone alors qu'en réalité, tout le monde continue à mettre du CO2 dans l'atmosphère. À trois jours de la fin de ces négociations, il semble malheureusement que Karine Thibault va juste, Mathieu. Merci Christophe. À très vite. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, pas d'émission pour cause de jours fériés. On se retrouve lundi. Passez un bon week-end. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501